et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur ps4 pro avec project cars 2 project cars 2 qui sort officiellement aujourd'hui le 22 septembre officiellement bien sûr parce qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont eu avant moi c'est pas mon cas pour une fois et puis de toute façon j'aurais pas eu le temps donc on va se découvrir un petit peu ça j'essaierai peut-être de faire un test si j'ai le temps mais c'est encore une fois c'est pas complètement sûr n'en soyez pas sûr et donc on va regarder un peu le menu donc on a toujours là la carrière on a parti rapide donc on peut aller jouer en ligne ou faire une course normale comme avant quoi pourquoi la musique s'est arrêtée d'un coup comme ça parce qu'elle a changé communauté donc ça on avait déjà ça avant avec l'esport tout ça bon ça je moi personnellement je m'en branle le profil les options et les bonus ouais je m'en fous aussi clairement là c'est pour aller voir à une boutique vous je ne sais quoi bon vous allez sûrement entendre les palettes dans le dans le micro comme à chaque fois on a des recourses personnalisées alors ça sent la catastrophe un petit peu comme ça on va regarder un petit peu les voitures et vous voyez que le menu a changé donc on a on a plus les voitures en 3d comme avant machin mais on peut quand même le faire regarder dans le showroom bon après là j'ai pas de stick alors je peux pas trop bouger autour mais on peut savoir que le jeu sur ps4 pro tourne en 1440p natif et 60 images secondes donc il est un peu plus fin que sur ps4 classique un peu moins du coup moins aliasé enfin il est un petit peu plus détaillé un petit peu via c'est un peu mieux sur ps4 pro mais vous allez voir d'après ce que j'ai vu ce sera pas le plus beau jeu de voiture de cette fin d'année quand on voit ce que fait force a7 quand on voit ce que fait gt sport aussi graphiquement après c'est en termes de gameplay qu'il faut prendre project cars 2 parce que là j'ai branché le volant et je sais qu'en termes de sensations et tout ce sera meilleur dans celui là forcément les autres seront plus accessibles voilà ce sera moins poussé au niveau des sensations mais par contre au niveau graphique ça clairement les deux autres ont au dessus gaston martin audi bentley bmw il ya beaucoup plus de trucs qu'avant il ya 180 voitures alors qu'avant il y en avait peut-être une centaine avec les dlc ou alors il y en avait peut-être ce nombre là mais avec tous les dlc quoi le 1 je l'ai en édition gothi là je sais pas combien de voitures mais j'ai pas l'impression que j'en ai autant donc chevrolet ferrari ford chinetta honda il ya un petit pack aussi parce que j'ai l'édition steelbook ou je ne sais quoi à limiter il ya un petit pack dlc une voiture je sais plus japonaise là où je ne sais quoi ktm lamborghini ligier lotus mazda mclaren mercedes mini voilà mitsubishi vous voyez il ya du monde ya porsche cette fois il ya vraiment la licence porsche et ça c'est très bien il ya renault et renault on a toujours la clio cup on à la mégane rs la mégane v6 la renault sport rs et la sport gt3 on a toujours sms les formules 1 toyota volkswagen mais parce qu'il ya des voitures de rallye cross parce qu'il ya du rallye cross tout simplement d'ailleurs on va aller prendre l'apolo tout de suite là à pas toucher à ça comment alors il ya toujours les circuits comme dans le premier mais moi j'aimerais bien voilà un truc comme ça course de rallye cross je me suis trompé de bouton avec le volant je suis un peu perturbé course de rallye cross on va pas faire dittours ouais ouais on peut pas faire moins assis on peut choisir l'heure de début machin les prévisions météo on va faire ensoleillé là pour le coup on va pas faire le fou on va démarrer on va y aller comme ça parce que déjà je sens que là ça va être catastrophique en termes de gameplay je suis au volant alors j'ai activé la trajectoire et quelques aides quand même pour les biens de la vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au premier non plus et je pense déjà là ça va être une catastrophe alors j'ai activé des aides quand même pas toutes mais j'en ai activé certaines celles que j'ai activé en plus j'ai mis au minimum mais je les ai mises quand même genre la bs par exemple je l'ai mis au minimum mais je les ai mis je n'utilise pas mon boîtier d'acquisition aussi aujourd'hui j'utilise une nouvelle méthode de capture pour voir ce que ça donne ce qui me faciliterait peut-être la tâche mais ça va me servir de test aussi pour voir ce que ça donne justement en termes de qualité par contre j'ai appuyé sur le bouton je l'ai pas fait exprès donc là bon la voiture elle dérape tellement que j'ai le volant qui tourne sur place en plus le rallye cross c'est pas vraiment le genre d'épreuve où je suis le plus fort en général oh putain vous voyez j'ai déjà commencé par manger un pneu et j'ai mis les dégâts donc il va falloir faire attention je sais même pas si j'ai pris le bonus ou quoi avec la fumée on voit rien bon au niveau du son c'est comme le premier c'est au top oh sa mère sa mère sa mère oh la la elle dérape sec cette voiture quand même il va falloir prendre tout ça en main mais ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu au premier mais là on sent que dès qu'on accélère la bagnole dérape hein je suis désolé faudra pas regarder cette vidéo pour la qualité de filotage ah j'ai repris en fait là j'ai repris le joker parce que au rallye cross il y a, regardez sur la map il y a une partie de circuit plus longue en fait et cette partie faut la prendre une fois dans la course sauf que je l'ai déjà prise tout à l'heure et que je viens de la reprendre oh putain ah je vais faire la même connerie que tout à l'heure mais en pierre cette fois je vous jure que je le fais pas exprès de rouler en zigzag comme ça bon ça va demander de l'entraînement le rallye cross quand même de trouver le frein à main, le bon équilibre et tout je vous mettrai d'autres vues après mais là s'il faut en plus que je change de vue oh la 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 bon on va s'arrêter là on va pas aller plus loin dans cette course vous avez vu ce que ça donne c'est une catastrophe au niveau du gameplay là mais bon vous avez vu ce que ça a donné je vais juste bouger un petit peu le micro voilà donc c'est une des nouveautés aussi de ce project cars 2 c'est donc les courses de rallye cross il y a des courses sur la neige aussi enfin il y a pas mal de petites nouveautés comme ça mais on va éviter dans cette vidéo d'aller faire une course sur la neige quand on voit le niveau que j'ai montré ici du coup qu'est-ce qu'on peut aller faire prendre une petite lancer evo x ouais on va prendre ça petite côte d'azur tiens encore une fois plusieurs versions ça peut être sympa paramètres de la course parce qu'on peut mettre qu'un seul tour je vais vous montrer un petit peu le gameplay et puis après je vous montrerai un petit peu à quoi ressemble le mode carrière et puis voilà alors il faut savoir ils ont changé une chose dans le jeu c'est à dire qu'ils ont essayé de pousser le réalisme encore plus et donc maintenant vous avez les comme dans le premier la flotte qui était bien présente mais ça fait des flacs un peu comme dans Forza 6 ça faisait sauf que dans Forza 6 c'était entre guillemets un peu scripté les flacs et tout même s'il y avait un vrai effet dans la direction qu'on glissait et tout là en fait c'est pas du tout scripté ça fait des flacs mais ça fait plus de flacs aux endroits où les voitures passent le moins et plus les voitures passent à un endroit et moins il y a de flacs à cet endroit ce qui est normal donc voilà ils ont vraiment travaillé là dessus j'ai bien envie de mettre tempête ou orage mais je vais vite le regretter je crois de toute façon faut absolument pas regarder cette vidéo pour voir du pilotage de professionnels parce que c'est pas vraiment le but et ce sera pas le cas moi je veux simplement vous montrer ce que ça donne un petit peu en termes de visuels en termes de nouveautés avec le rally cross de nouvelles épreuves il y a de la neige je sais pas où est-ce qu'on peut trop le paramétrer et tout ça faudrait que je regarde mais course sur neige à mon avis pour l'instant c'est pas trop le moment vu comment le rally cross c'était chaud là déjà allez on commence ah oui il y a une vraie gestion de la stratégie de course et tout comment on allume les essuie-glaces ? là j'ai allumé les phares je suis désolé je regarde en même temps ah comme ça oh j'ai trouvé le frein à main j'aimerais bien remettre un minimum d'ath voilà bon j'ai trouvé le frein à main en tout cas en termes de de retour dans le volant et tout de sensation c'est comme le premier c'est vraiment c'est vraiment top et moi qui ai pu jouer vraiment à la bêta de gt sport aussi et je vous l'avais dit dans cette vidéo là ça n'a rien à voir alors on m'a dit il y a quelques jours sur ma vidéo de gt sport oui faut pas comparer les deux machin bah si parce que les deux sont des entre guillemets des simu même si Gros Turismo est quand même un peu plus grand public bon on va couper tant pis par contre je sais pas comment y régler l'IA de toute façon j'ai pu déjà lire et entendre que l'IA était un petit peu catastrophique pour l'instant ils vont la sûrement la patcher parce que elle vous rentre dedans elle fait un peu n'importe quoi apparemment sur les courses entre guillemets de NASCAR et tout dans l'ovale quand il y a un drapeau jaune elles le prennent pas en compte du coup elle vous éclate votre tronche comme il faut donc on va regarder les vues donc là on a vue casque vue capot qui a déjà éclaté une première vue extérieure une vue route une vue capot et une vue intérieure donc voilà et les flaques je peux vous dire que ça glisse en tout cas c'est assez comme je vous disais ce sera pas le plus beau jeu de voiture qu'on aura sur cette fin d'année mais ça va c'est quand même oh la la c'est quand même correct oh la la le tête à queue non je l'ai à peu près rattrapé j'aurais pas du mettre d'IA de toute façon ça sert à rien ils sont 10 km devant j'ai honte de poster des vidéos comme ça ah le téléphone qui sonne je m'en doutais bon c'est pas grave vous allez l'entendre et puis c'est tout en tout cas les sensations sont quand même assez folles bon vous avez entendu un peu de bruit à côté mais c'est rien c'est pour le téléphone bon mon pilotage est catastrophique mais les sensations sont quand même assez bonnes mais bon vous voyez comme ça comme je vous dis ça fait un moment que j'ai pas joué au premier project cars et ben vous voyez mon pilotage est catastrophique parce que c'est un jeu grand tourismo j'ai fait la bêta sans avoir un pilotage parfait mais en discutant en même temps j'arrivais à jouer et voilà il y avait pas de problème et pourtant j'avais désactivé des aides c'était quand même à prendre en main beaucoup plus beaucoup plus simple au volant pareil là vous voyez je discute en même temps ça fait un moment que j'ai pas joué au premier j'arrive pas quoi c'est pas possible j'arrive pas à discuter et à jouer à ça en même temps donc c'est quand même un peu plus voilà ça demande quand même un peu plus d'entraînement donc pour ceux qui aiment pas trop les jeux un peu réalistes un peu simulation et tout qui préfèrent des trucs plus pas plus arcades mais plus accessibles attendez plutôt GTA Sport ou à la limite Forza 7 qui sera sûrement très bon mais plus accessible que ça parce que là c'est quand même assez assez raide bon en même temps j'ai pas trop rendu au neurojue avec mon pilotage on va aller voir le menu du mode carrière même si apparemment ça ressemble à ce qui se faisait dans le premier on va mettre toc on va mettre ça parce que voilà c'est comme ça que je m'appelle j'ai pas le choix c'est comme ça et là je vais pas mettre mon nom de famille je vais faire comme d'hab je vais mettre ça 3 caractères on va mettre MGS on va mettre MGS on va mettre MGS on va mettre MGS hop euh Afghanistan non pas vraiment hop créé et donc voilà comme le premier ça va manquer d'immersion ça va manquer enfin voilà comme le premier en fait vous choisissez directement où vous voulez aller donc Formule Rookie, Cart One, Défi Ginetta Junior ou alors voilà vous allez là vous choisissez où vous voulez aller et vous faites comme le premier en fait vous choisissez directement votre catégorie et puis vous évoluez comme ça avec des contrats il y a les deux dernières qui sont fermées mais en gros voilà vous choisissez votre catégorie comme ça donc bah c'est comme le premier et ça manque du coup ça va manquer d'immersion ça va manquer bah voilà comme le premier euh je teste très bien Ginetta Junior c'est un nouveau truc aussi ça parce qu'on avait pas ce type de voiture dans le premier donc là il nous présente ce que c'est avant il y avait une voix pour nous expliquer en même temps là visiblement il y a plus du tout de voix dans le menu donc on a l'impression que c'est vraiment un 1.5 mais auquel en plus ils ont enlevé certains trucs parce que là normalement il y a une voix à moins que la voix soit dans la manette peut-être et donc euh ah on peut choisir la longueur des séries ok on va mettre courte là pour la vidéo bah du mal à choisir un nom puisque il n'y a que celle là pour l'instant mais on peut voilà on peut choisir la livrée on va prendre celle là et en fait voilà on choisit un contrat mais au final vous avez vu j'aurais choisi n'importe quel livret on aurait mis le même message je pense oui genre une place c'est libéré et vous pouvez signer chez nous machin ça aurait été exactement pareil c'est foutu comme le premier ok et je suppose qu'il n'y a pas vraiment d'accord des courses de fabricants ok donc on peut voilà avoir des affinités avec les les marques ça je crois que c'est nouveau il me semble pas qu'il y avait ça dans le premier par contre les épreuves sur invitation il y en avait mais ça ça doit être nouveau par contre transmission constructeur donc on va dire qu'il y a quand même un petit peu de de nouveau dans le mode carrière par contre est-ce qu'on peut baisser l'IA à 40 à 50 et baisser leur agressivité genre à 30 parce que ils ont l'air de bien tamponner j'avais vu ça non allez on y va direct j'avais vu ça dans une vidéo ils ont l'air de bien tamponner même au minimum donc j'espère que ce sera patché en tout cas ça m'énerve de faire des trucs aussi catastrophiques en termes de gameplay est ce que la play fait du bruit non elle a pas l'air de faire plus de bruit que ça j'essaye d'écouter ça aussi maintenant parce que la ps4 pro fait vraiment pas de bruit donc quand il y a un jeu qui arrive à la faire souffler un petit peu je le dis parce que pour certaines personnes c'est important visiblement bon les temps de chargement sont un petit peu long pourtant j'ai un disque hybride donc ça devrait être plus rapide encore mais je trouve que c'est un petit peu long on va aller voir les réglages pour ceux que ça intéresse éventuellement donc il y a un ingénieur de pistes ok les freins ah on peut ok lui dire carrément ce qu'on veut et lui il nous fait les trucs ok n'oubliez pas que pour finir la première vous devez d'abord finir on va se mettre en vue capot cette fois histoire de changer un peu oh merde faux départ pénalité hop bon cul retour au stand je dois faire je vais essayer de m'appliquer un petit peu sur le pilotage ça a l'air assez bon j'ai fait une connerie déjà avec le retour au stand obligatoire du coup mais ça a l'air un petit peu plus facile à prendre en main que ce qu'on a piloté jusqu'ici cette petite voiture je trouve que à la limite la carrière elle est bien ouais voilà si vous faites comme je viens de faire là que vous commencez vraiment par les petites catégories ici histoire de vous entraîner et ensuite vous prenez des catégories un peu plus grosses petit à petit en fait et vous faites pas le con à à vouloir tout de suite les grosses catégories par contre si je ne passe pas la quatrième on va avoir des soucis à un moment donné voilà on est sur une voiture quand même plus facile à prendre en main mais on sent quand même dans le volant que que c'est compliqué c'est des petites voitures légères bon faut que je rentre au stand alors c'est là c'est là c'est là c'est là oh putain catastrophique le mec je la voyais plus loin que ça là à l'entrée des stands je voyais ça plus loin bon bah c'est dommage parce que j'étais pas trop trop mal quand même maintenant je suis bien dernier là bon après ouais malheureusement c'est quand même pas très beau même si on est sur ps4 pro j'ai quand même du mal à me dire que là on tourne à une résolution supérieure et que c'est plus fin et un peu plus joli quand même hein j'imagine pas ce que ça donne sur la ps4 classique ou sur la xbox one normal parce que bon vous la capture sera bloqué en 1080p mais moi je suis bien sur un écran 4k donc le 1440p je l'ai sous les yeux là et autant il y a des jeux où on voit que c'est plus fin vraiment et qu'il y a une résolution supérieure même sur pvs par exemple ou sur fifa par contre sur sur ce jeu je faudrait que je vraiment que j'ai les deux sous le nez en même temps pour voir mais c'est pas l'impression quand même que ils aient fait de gros gros efforts eux ils ont voulu ils le disaient privilégier la fluidité et qu'on ait du 60 images seconde constante mais bon 60 images on l'avait sur le premier sur la ps4 classique et sur la xbox one sans problème donc je vois pas en quoi là ils auraient pas pu faire plus beau sur la ps4 pro et la one x parce que faut pas oublier qu'il y aura la one x aussi comment ils ont fait pour pas pouvoir faire plus beau que ça et avoir 60 images secondes quand même quand on voit force à 7 par exemple bon puis même gt sport parce que j'étais sport il aura ses défauts notamment je pense la physique et tout comme d'habitude mais mais graphiquement il sera plutôt pas mal en tout cas oh merde on se tapera un bon mode carrière aussi dedans sûrement j'espère en tout cas de toute façon on verra ça le mois prochain à la sortie puisque évidemment je serai au taquet pour vous en parler bon avec ma connerie du retour au stand là j'ai tellement fait le con avec ça que je suis bien dernier là mais je pense que c'est une bonne catégorie pour commencer c'est tout pas mal pour s'entraîner parce que là vous voyez je fais que des conneries allez vous savez quoi je pense que on va quitter et on va s'arrêter là dessus je vais pas faire plus long j'essaye de plus faire des vidéos de 50 minutes une heure comme ça sur ce genre de jeu il n'y a pas trop besoin vous avez vu ce que ça donnait là donc je pense qu'on va s'arrêter là dessus donc je vous remercie et si j'ai le temps je ferai un test en tout cas mais je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous merci